La crise avait frappé la Russie quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir de Medvedev. En tant que Premier ministre, Poutine décide d'intervenir personnellement dans les régions les plus touchées par l'effondrement économique. La ville de Picaliovo, située à 250 km de Saint-Pétersbourg, dépend entièrement d'une vaste cimenterie. Poutine affronte les propriétaires de la cimenterie après sa fermeture. Vous avez pris ces gens en otage. Avec votre ambition, votre incompétence et votre pure avidité. Le sort de centaines de personnes est en jeu. C'est totalement inacceptable. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, cette usine redémarrera. D'une manière ou d'une autre, avec ou sans vous. Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Tout le monde a signé l'accord ? Oui. Deripaska, vous avez signé ? Oui. Je ne vois pas votre signature. Signé. Voici l'accord. Rendez-moi mon stylo. Ça, c'est du poutine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada